Alors, mon nom est Martin Junot, je suis cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal et je dirige aussi le centre EPIC où on est actuellement, qui est le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au Canada. On vise à augmenter l'activité physique, améliorer la nutrition, gérer le stress, évidemment arrêter le tabac. Alors, les constats, c'est qu'il y a eu de l'amélioration au cours des 25-30 dernières années, mais il y en a encore pas mal à faire. Et malheureusement, l'autre constat, il y a une chose qui s'est dépériorée beaucoup, c'est l'obésité. Chez les jeunes, dans certains groupes d'âge, ça a triplé. Chez les très jeunes, chez les ados également, en général, ça a doublé ou triplé selon les groupes d'âge. Alors, il y a de l'amélioration à faire. C'est important d'agir maintenant, chez les jeunes, au niveau des écoles primaires, puis éventuellement au niveau des écoles secondaires, parce que si on ne fait rien, le taux d'obésité va augmenter encore plus. Et si un jeune devient obèse, il y a de très grandes chances qu'il reste obèse à l'âge adulte. S'il est obèse à l'âge adulte, il y a des grands risques de devenir diabétique, et le diabète mène aux maladies cardiovasculaires à presque tout coup. En plus, ce que les gens doivent savoir, c'est que si vous améliorez les habitudes de vie, non seulement vous prévenez les maladies cardiaques, vous diminuez d'environ 75 à 80 % le risque de maladies cardiaques, dont l'infarctus du neocarde, et les maladies cardiovasculaires en général, incluant les accidents cérébrovasculaires, qui peuvent vous laisser paralyser, etc. Mais en plus, vous diminuez le risque de plusieurs cancers, notamment les plus grands tueurs, c'est-à-dire le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer du poumon, évidemment. Et on a beau avoir des traitements modernes, l'angioplastie, la chirurgie cardiaque, c'est notre gagne-pain dans les sociologie, mais curieusement, nous, Paul et moi, on travaille pour prendre l'avoir des clients, et malheureusement, on n'est pas à l'aise de prendre l'avoir. Je me suis impliqué avec plaisir dans le Grand Défi Pierre-Lavoie, en tant que membre du conseil d'administration à différents niveaux, parce que je crois beaucoup à des initiatives comme ça qui visent à augmenter l'activité physique chez les jeunes, les écoles primaires, et en plus, il y a une activité qui est... On encourage, en fait, dans cette activité-là, les parents à se joindre aux enfants pour l'activité physique, et je pense que c'est des activités comme ça qui vont faire que plus tard, l'obésité va diminuer, les habitudes alimentaires vont s'améliorer, l'activité physique va augmenter, donc c'est très, très important. C'est pas juste de traiter des patients, il faut agir en amont, en particulier dans les écoles.